Salut tout le monde, on est super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une vidéo où on va essayer de deviner le Nutri-Score des aliments. Donc en fait clairement on a été dans un magasin et on a choisi chacune 4 aliments sans le montrer à l'autre, avec des Nutri-Score différents et on va devoir dire en goûtant ou en regardant si on pense que le Nutri-Score est plutôt bon, entre A et B, ou s'il est plutôt mauvais, D ou E. On n'a pas pris d'aliments qui ont un Nutri-Score C parce que c'est un peu très compliqué quand même, parce que c'est vraiment le milieu. Si vous ne connaissez pas le Nutri-Score, déjà on va vous montrer à quoi ça ressemble à l'écran. Ça va de A à E et ça apparaît sur certains produits mais pas sur tous, parce que ce n'est pas obligatoire en fait, les marques elles choisissent si elles veulent le mettre ou non. Et ça va déterminer en fait la qualité nutritionnelle du produit, s'il est plus ou moins bon en termes de composition, s'il n'est pas un peu trop gras, trop sucré, trop salé. Maintenant vous allez peut-être nous dire que le challenge il a l'air hyper facile, vous allez vous dire les pizzas, les frites, les chips ça va être du D, E, et les gâteaux bio et tout ça ça va être du A. Non, vraiment pas, parce que c'est ça qui est surprenant avec le Nutri-Score, c'est que des fois on ne s'y attend pas, des fois on pense que c'est super sain, en fait c'est l'enfer, et des fois on pense que c'est l'enfer et en fait c'est un bon Nutri-Score. Donc du coup je commence, je te fais goûter le premier aliment, c'est parti ! Donc on va commencer, hop là, je viens là à toi, avec des tenders, alors ça c'est une folie, on n'a jamais goûté, c'est des tenders de poulet de la marque Père de Dieu, avec une panure au cornflakes, donc ça me donne trop envie. Là visuellement, t'en penses quoi, déjà ? Bah ça a l'air grave quand même ! Je précise, il n'y avait pas besoin de mettre d'huile dans la poêle, ils disent qu'on peut faire cuire directement. Dedans ça ressemble beaucoup à des nuggets, énormes en fait, des très grosses nuggets. J'avoue qu'ils disent standard, mais on dirait vraiment de la nugget. Trop long ! Donc là c'est soit bon, soit mauvais, donc soit A, B, soit D, E, tu peux même t'amuser à essayer de venir entre A ou B, ou D et E, sachant que c'est quand même vachement constitué de poulet. Je pense qu'il y a beaucoup de protéines, donc je vais mettre un Nutri-Score qui est plutôt bon. Un Nutri-Score B. Et non ! C'est quoi ? A. C'est un Nutri-Score A. Ouais carrément, genre vraiment j'ai vu ça, j'ai fait... Nutri-Score A. Et même au goût, on dirait pas que c'est du A. On aurait tendance à penser que ça, version Nutri-Score A, ce serait sec. Et non, c'est hyper huileux. Là c'est bien gras, alors j'ai même pas rajouté de matière grasse comme vous l'avez dit. Et c'est croustillant, oh là là, c'est une dingue. Mais ça a vraiment le goût des nuggets que vous pouvez manger en Nutri-Score catastrophique. Après ce serait intéressant d'ailleurs de goûter les mêmes produits avec un bon Nutri-Score et un mauvais Nutri-Score de marques différentes, et voir est-ce qu'au goût voit vraiment une différence. Ouais, j'avoue. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on essaye de comparer deux produits similaires mais avec des Nutri-Score différents pour voir après s'il y a une vraie différence ou pas. On le ferait plutôt sous forme de jeu en fait. Devinez lequel a le bon Nutri-Score et lequel a le mauvais Nutri-Score. Donc du coup là c'est choquant, hein. Ils ont même pas mis un B, je m'attendais au moins à un B. C'est un A. Si vous voulez des nuggets qui sont avec un bon Nutri-Score, vous pouvez y aller et en plus avec un goût incroyable. Ça c'est non négligeable. C'est beaucoup trop bon. Et alors ? Je n'ai rien. Et alors ? On va le Nutri-Score à sa soeur ? Donc le deuxième produit, je cache Nutri-Score. C'est du speck, du coup c'est une sorte de jambon fumé je crois. Ça serait la vie. J'ai cru que c'était une tranche tellement il est fin. Il y a dix tranches je crois. Combien il y a de tranches ? J'arrive pas à tellement il est fin. Neuf tranches ? Pourquoi ils font neuf tranches ? Et il y a le chat qui miaule, je sais pas s'ils l'entendent. Ouais, mais désolée si vous l'entendez. Ce chat là ? C'est trop bon. Mais d'un côté ça a un goût très gras, très salier. Là encore une fois on a le problème des protéines parce qu'il y a beaucoup de protéines. Non, moi je dirais que c'est un Nutri-Score D. Parce que je pense que c'est pas bon à cause de la forte teneur en sel. Je vais dire que c'est du D. Non c'est du E. À ce point là ? Ouais c'est vraiment catastrophe. Ah mince, mais tant pis je vais en prendre. Que ça vous prenne la tête et que vous soyez complètement obnubilé par les Nutri-Score. Vous avez un produit que vous avez super envie de manger qui a un Nutri-Score E, vous allez pas mourir. En fait ça veut juste dire que vous pouvez le manger mais il faut limiter. On va mettre des 0,5 points quand on était au moins dans le bon ou le mauvais. Oui. Et un autre 0,5 si tu trouves pile la lettre. Du coup on a chacune un demi-point parce qu'on a trouvé la catégorie bon ou mauvais mais on a pas bien trouvé la lettre. On est pas tombé pile poil dessus. Des chips. Des Croxelles. C'est une sous-marque de chipster. Maintenant je trouve que les chipsters ont moins de goût et sont moins bons que la sous-marque Croxelles. Là franchement on les goûte mais vous savez très bien qu'on a pas besoin parce qu'on les achète souvent. Au goût. Tu penses que c'est quoi ? Je trouve que c'est pas très salé. Gras ? Si mais franchement je pense que c'est pas trop non plus. Y'a pire. Du coup moi je pense que c'est B. Non. D. C'est D ? Ouais. C'est super D. Moi je la trouve pas très grasse et pas très salée. Ouais comme quoi c'est trompeur. Pour l'instant on s'en sort pas si bien que ça. Ah les lèvres c'est dur hein. Ouais. Bon bah du coup j'ai pas le point. Mais je serais trompée j'aurais dit B aussi. C'est vrai qu'il y a des chips qui ont une chez Scorbet donc ça c'est vraiment infiniment meilleur que le chipster. Le prochain aliment c'est des raviolis en conserve. Donc on les a chauffés et tout ça pour pouvoir les goûter. On vous mettra une photo de la boîte d'origine pour que vous voyez qu'est-ce que c'est, quelle marque c'est. C'est juste des raviolis bolognaises en conserve. On connaît en plus. Oui. Mais ça faisait longtemps qu'on avait pas mangé. J'ai bien goûté. Et ça c'est pour moi. Bon Nutrescore c'est ça ? Oui c'est vrai. J'ai tellement faim que là j'ai oublié qu'on devait devenir Nutrescore vraiment. Bon du coup Claire Nutrescore on va pas attendre que tu finisses tout le bon. C'est pas facile. Après à mon avis c'est pas mal transformé. C'est pas une question de transformation. Ouais je sais mais je me dis que ça peut être très transformé et avoir un bon Nutrescore. C'est trop dur. C'est trop dur de ouf. Je sais pas. J'ai en soin de ma vie en plus donc c'est compliqué. Dites-moi vous. On va dire que c'est du baie. C'est du baie ? Ouais. Oh c'est très chaud. J'hésitais vraiment entre baie et des combos c'est pas évident du tout. Vous êtes pas choqués que ce soit du baie ? Ouais. Sérieux ? Si vous avez pas trop le temps et que vous voulez manger des plats un peu préparés, vous pouvez peut-être quand même prendre de temps en temps ces raviolis avec un Nutrescore baie. C'est pas si mal. Toi t'es à 0,5 points et moi je suis à 1,5. Prochain produit, c'est des céréales Chocabix tout simplement. Pas mal des Chocabix après moi j'aime bien. C'est sympa moi avec un peu de Nutella et du lait. Du Nutella et du lait. Non pas de lait juste du Nutella. Ok. Le plus logique, t'es au courant que c'était le lait parce que là j'étais pas choquée parce que tu mettais du lait avec des céréales. C'est trop bon une cuillère de Nutella avec ça là. Tu te scores A, B, D ou E ? D. Tu te scores D. C'est A. N'abusons pas ! T'aurais dit A ? Non. Dites-nous en commentaire si vous vous doutiez que c'était du A pour les Tanners, du Chocabix et tout ça. Franchement nous c'est improbable. Même au goût. En fait c'est qu'il y a du sucre mais il y a d'autres choses qui... Il y a des céréales, des fibres, des bonnes choses en fait et du coup ça balance lui en fait. Là j'ai pas gagné de points du tout. Je suis à côté de la plaque donc je suis toujours à 1.5. T'étais toujours à 1.5. C'était super dur ouais. C'était super dur. Tu m'as pris des durs toi hein. Quoique moi aussi en vrai je fais la meuf mais les mères sont durs aussi. C'est les barres des céréales Frosties. Ça on a jamais goûté mais ça me donne trop bien. C'est trop beau le dessus. Elle est belle hein cette barre. C'est trop bon. Il y a beaucoup de céréales là-dedans. Du lait. Beaucoup de sucre sûrement mais pas mal de fibres. Moi je pense que ça va être le score B. Ne me dis pas que c'est D sinon on pourra pas en racheter. Non ! On pourra pas en racheter. Je déconne on achètera autant qu'on veut. Mais j'ai pas osé. En fait c'est pourquoi je me trompe. Parce que tu vas me piéger j'ai l'impression. Mais j'avais envie de dire D mais je me suis dit vas-y ça va être un truc de loup. Ça va être B. Mais en fait non il y a vraiment parfois un de ces scores qui correspond bien à ce qu'on pense. Oui mais des fois ça correspond oui à nos attentes. Tu voulais que ce soit un B pour qu'on puisse en racheter avec un peu moins de culpabilité quoi. Voilà. Je regarde pas. C'est des cacahuètes. Sans ça. Comme ça. Oui il va bercer avec les dents. Il n'y a pas de sel ? Sans sel ajouté. Il y a sans sel tout court hein. C'est vrai que du coup c'est des cacahuètes naturellement salées quoi. Je préfère quand ils en ont du sel moi. C'est beau. Pour moi là c'est pas un moyen de ces scores. Je vais mettre du B. C'est du A. Ah ouais non toujours plus pas pour moi qu'il y a de dire. J'avais pas vu qu'il y avait marqué sans sel ajouté. Dans ma tête c'était réduit en sel en fait quand je l'ai vu. Donc en fait c'est pas si étonnant que ce soit A. C'est vrai que s'il y avait du sel, si c'était bien salé et il y avait le gras, j'aurais pensé que c'était un dé. Bah ça aurait été sûrement un dé d'ailleurs. Ouais. Oui. Protéines 27 grammes. Ah. C'est énorme. Ah ça a l'air trop bon. Des vrais poulet cheddar crudités sauce à la pointe de moutarde. Mais je suis bête j'ai pris de la moutarde. Je voulais de la mayo moi. Je sais pas où c'était de la mayo à la moutarde. C'est juste la moutarde. J'ai le seum. Donc ça c'est wrap au poulet. Cette fois je vais pas me faire affaire. Ok. Dis ce que tu penses. Tiens. Là c'est le viège de vous. C'est trop dur. J'en ai marre. J'avoue que là c'est pas si long que j'aurais pas... On va se baser sur les trucs logiques. C'est à dire qu'il y a des crudités. C'est à dire qu'il y a du poulet. Donc protéines, fibres. On va dire que c'est un triscorbé. Aïe ouille. Toi tu triches parce que tu analyses trop. Je triche. J'ai combien de scorbes moi ? J'avoue. Un triscorbé des fois ? Ouais. Ouais ! Une triscorbé ! Nutri-scorbé ! Par contre j'aurais pas dit personne. J'aurais pas dit que c'était un. Non j'aurais dit c'est moi si je pouvais. C'est hyper bon. Non maillotesse j'aime trop. Parce que du coup c'est une mayo avec une poignée de moutarde. C'est super bon. Il y a du poulet, du cheddar, des crudités, de la mayonnaise et un peu moutarde. Trop bon. Donc le score est beaucoup moins ridicule. J'ai 1 et demi et 2. Donc franchement ça va. Est-ce que vous vous avez trouvé les Nutri-scor à chaque fois ? Est-ce que vous êtes trompé ? Franchement celui qui aura eu juste au 8. Vous êtes des fous. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker. Et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse une prochaine fois une partie 2 avec d'autres aliments. Si ça vous a plu ce challenge d'essayer de deviner les Nutri-scor ou pas. Et si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous ferait super plaisir. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !